La Grèce, pays d'exception, qui a donné naissance à Aristote, cet immense philosophe. La Grèce, pays extraordinaire qui a donné naissance à Alexandre le Grand, qui a su tailler un empire immense. La Grèce, qui a su envoyer en 480 avant Jésus-Christ 7000 soldats grecs pour arrêter les 70 000 soldats de l'Empire perse qui voulaient envahir la Grèce. Ce fut la célèbre victoire des Thermopyles. Aujourd'hui, la Grèce est beaucoup plus petite. La Grèce est un petit pays de 10 millions d'habitants, adossé du côté d'Est à un mastodonte, le pays musulman d'Erdogan, le sultan turc. La Turquie est effectivement, par rapport à la Grèce, quelque chose de considérable, qui pèse à la frontière d'un poids très important. Les relations entre les deux pays ont été souvent très conflictuelles dans le passé et, malheureusement, très souvent sanglantes. Or, que s'est-il passé il y a quelques semaines ? Erdogan a décidé de déstabiliser l'Europe en envoyant, je le cite, des millions d'émigrés clandestins vers l'Union européenne pour déstabiliser l'Union. Évidemment, ces émigrés clandestins passant par la Grèce, cela aurait totalement déséquilibré et déstructuré la petite Grèce de 10 millions d'habitants. Les Grecs, dans un sursaut tout à fait extraordinaire, ont dit non, ils ne passeront pas. Et, avec des bouts de ficelle, avec des bouts de bois, avec des parpaings, avec une chaîne humaine tout à fait étonnante, avec des civils allant épauler une armée un peu squelettique, une gendarmerie et une police un peu squelettique, la Grèce a réussi à stopper ce flux migratoire envoyé comme une bombe par le sultan Erdogan. La Grèce, évidemment, avait demandé de l'aide à l'Union européenne, puisqu'il s'agissait tout de même pour la Grèce de protéger l'Union européenne d'une invasion migratoire. Il est évident, et ça n'étonnera personne, que l'Union européenne n'a pas bougé. Ce mastodonte totalement passéiste, totalement inactif, qui ne sait plus où il habite, qui ne sait plus que penser et qui ne sait plus que faire, est en train de sortir de l'histoire par la grande porte. Il ne fallait pas attendre beaucoup de l'Union européenne pour aider la Grèce. Et donc, au bout de quelques semaines, les émigrés clandestins ont fait demi-tour, car ils ne pouvaient pas passer, et sont retournés en Turquie. La morale de cette histoire est extrêmement simple. Un tout petit pays peut s'opposer à un très gros pays qui lui est adossé. Et il suffit simplement pour cela d'avoir la volonté inébranlable de le faire, et à ce moment-là, la victoire est possible. Finalement, l'histoire se répète, David a toujours pu combattre Goliath. L'histoire récente de la Grèce par rapport à la Turquie vient de le montrer avec éclat. Et je vous dis à demain, si vous le voulez bien.